et salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la tronçonneuse thermique parkside alors tout d'abord on commence par un petit point sur les caractéristiques techniques donc avec la chaîne donc l'équipement de sillage elle pèse 6,8 kg donc sans le plein d'essence dans le réservoir à carburant tu pourras y mettre environ un demi litre la longueur de coupe utilisable est de 45 cm la vitesse maximum de la chaîne est de 22,1 mètre seconde la division de la chaîne est de 8,25 mm l'épaisseur des maillons entraîneur est de 1,5 mm donc la chaîne montée d'origine est une oregon 18 pouces je vous mettrai d'ailleurs le lien en description pour ceux qui voudront la changer le rail de guidage est également de marque oregon le moteur à une cylindrée de 53 cm3 et développe une puissance de 2 kilowatts ce qui correspond à environ 2,7 chevaux le régime au ralentier est environ de 3100 tours par minute donc la machine est fournie avec un bidon d'huile pour chaîne de tronçonneuse donc j'ai mis l'équivalent de tout ça dans le réservoir elle est livrée également avec un petit bidon d'un demi litre pour faire ton mélange donc tu devrais y ajouter 2% d'huile de temps ce qui correspond donc pour un demi litre d'essence à 10 centilitres de cette huile une huile de temps classique souvent les bouchons ici sont gradués donc tu prends 10 centilitres tu le vertes tu mélanges et la case la totalité de ce petit bidon passera dans le réservoir de la tronçonneuse parce qu'il fait 0,55 litres la machine est livrée également avec un casque anti bruit et une paire de lunettes et une petite trousse contenant la clé pour faire les réglages alors il ya un membre du groupe par saïfan groupe sur facebook je t'invite à nous rejoindre d'ailleurs donc tu tapes sur facebook par saïfan groupe tu demandes ton inscription qui m'a demandé de regarder à l'intérieur ici pour voir comment que c'était fait donc on va faire ça on va enlever le petit cache ici ici tu as le filtre à air un joint et lui ce qui l'intéressait c'était de voir ici un peu l'intérieur comment que c'était fait voilà un petit peu comment ça se présente ici tu as la vis de réglage le starter je vais t'enlever l'antiparasite pour que tu vois la bougie voilà ici à l'arrière on retrouve donc le bouton d'allumage d'arrêt la petite poire pour amorcer ton essence la tige du starter et un petit visuel de la poignée voilà ici tu as le bouchon de remplissage pour le réservoir d'essence donc de capacité d'environ 1,5 litre et si tu as le bouchon pour l'huile de graissage de chêne donc cette huile qui est fourni d'ailleurs je te mettrai aussi un lien en description de ce qui correspondra pour la machine alors les gaz d'échappement sont expulsés par ici ici tu as un visuel sur le système de réglage du guide chaîne donc pour régler ta chaîne il te suffit de desserrer ces deux écrous et d'agir en desserrant ou en serrant cette vis pour tendre ou détendre ta chaîne puis enfin de resserrer ses écrous pour que l'ensemble soit immobilisé un visuel sur le frein de chaîne et un petit visuel de la chaîne alors par la même occasion j'avais également acheté cet affluteur de chaînes de tronçonneux chez lidl donc je te ferai l'essai en vidéo dès que le besoin s'en fera sentir dès que j'aurai besoin d'affuter la chaîne donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça bon eh bien vu que tu as regardé ma petite présentation bien sagement bien tranquillement je propose de passer maintenant au test regarde un petit peu c'était il ya quelques jours chez mon grand pire j'ai abattu un noissier d'une quarantaine d'années dont il voulait se séparer j'ai récupéré tout le bois ça va me permettre de faire pas mal de choses autour il faut d'abord que ça sèche bien que le bois il sèche bien tranquillement donc j'ai de quoi faire des manges et de quoi faire des pots des belles choses en attendant ça reste là bien tranquillement pour sécher c'est qu'on veut dire Sous-titrage Société Radio-Canada Bien Tout y est passé, le noix est passé entièrement dans ma voiture en repartant Toutes les bûches, toutes les branches Et également tout ce que j'ai broyé avec mon petit broyeur à végétaux Il va super bien, ça fait quelques années que je l'ai Je te présenterai dans la prochaine vidéo C'est un petit broyeur que j'ai eu chez Auchan Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner C'est les broyeurs, tu sais, les clones Et le moins cher que j'avais trouvé à ce temps-là C'était une soixantaine d'euros chez Auchan Et il fait super bien l'affaire, je te le présenterai dans la prochaine vidéo Voilà, donc c'est tout pour la présentation de la tronçonneuse J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé Si t'as des questions, surtout n'hésite pas à mêler dans les commentaires Si t'as envie de me soutenir, tu mets un petit pouce bleu Et tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait C'est ce qui me motivera le plus A continuer ce que je fais, à continuer à vous faire des nouvelles vidéos Et puis voilà, je te dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501